Je vous remercie également, Vital, de vouloir vous prêter à cet interrogatoire. Comme vous venez de le dire, vous avez été un acteur important dans les institutions de la République démocratique du Congo, d'abord en tant que président du Parlement de la RRD Congo, puis vous avez été le porte-parole du pays aux accords de Sun City, mais également vous avez été ministre au niveau de plusieurs charges ministérielles. Nous aimerions que vous éclairiez le jury sur les circonstances dans lesquelles les accords miniers ont été conclus pendant que vous étiez en charge. Quelles ont été les motivations de ces entreprises ? Est-ce que vous avez l'impression que ces entreprises ont profité de l'instabilité politique du moment, pour décrocher des accords favorables au peuple congolais ? Merci pour la question. Ici, nous devons être clairs, dès le départ. Moi, je crois qu'ici, les responsabilités sont partagées. D'une part, entre l'État congolais, les autorités congolaises qu'il faut séparer de l'État, et le multinational et tous les lobbies extérieurs. Ce que je dois dire ici, c'est qu'on a parlé du code minier. Ce code minier, effectivement, était arrivé à l'Assemblée constituante qui faisait, à ce moment-là, office du Parlement, puisqu'on n'avait pas encore le nouveau Parlement. Il y avait eu des experts de la Banque mondiale pour venir aider à l'élaboration du code minier. Mais ce code minier, quand vous le lisez, effectivement, il y a eu beaucoup de protestations, puisqu'on donne des exonérations sans limite. Et même ça, je dois ajouter un deuxième élément. Cela ne pouvait pas empêcher de fiscuer, en appliquant le code, qu'il soit libéral, dans sa formule actuelle, de mettre dans les caisses de l'État ce qui devait revenir à l'État. Et là, nous avons plusieurs illustrations. Nous pouvons prendre le cas d'une entreprise, Anvil Mining, qui déclare, pince sans rire, en 2008, qu'elle a fait un chiffre d'affaires de 130 millions de dollars américains. Et après, on vérifie, la même entreprise a distribué à ses actionnaires des dividendes de 200 millions de dollars américains. Pour tous ceux qui connaissent la comptabilité ou un minimum de droits, c'est inexplicable. Donner 200 millions de dividendes aux actionnaires sur un chiffre d'affaires de 130 millions, donc quelque part, il y a eu un maquillage de chiffres. Est-ce que cette entreprise a empêché le gouvernement congolais de faire le redressement fiscal, puisque c'est prévu chez nous ? Et c'est là que, moi, j'ai dit, nous faisons intervenir un acteur latent, non visible. C'est les autorités congolaises qui ont la capacité de se dédoubler. C'est ce que, moi, j'avais qualifié, quand j'étais président de l'Assemblée nationale, de gouvernement parallèle. Donc l'État existe, mais dans l'État, il y a des autorités qui se donnent le droit d'être au-dessus de l'État. Nous voulons dire aussi que nous avons assisté à quelques scandales, parce qu'on ne peut pas comprendre, quand j'étais président de l'Assemblée nationale, je l'avais dit, les vidéos existent. On nous amène les contrats chinois. En ce qui concerne les droits des Chinois, tout est clair. C'est-à-dire, les Chinois savent qu'en contrepartie des routes, des écoles et des universités qui vont construire pour les Congolais, ils doivent obtenir 12 millions de tonnes de cuivre. Et quand on voit les coûts historiques du cuivre à ce moment-là, ça signifie que la Chine devait obtenir 90 milliards de dollars. Deux minutes plus tard. Contre un prêt de 9 milliards de dollars pour les Congolais. Il y a eu la pression extérieure, puisque le patron du Fonds monétaire international, Dominique Stroska, est venu jusqu'à Kinshasa, après que l'Assemblée nationale ait formulé un certain nombre de recommandations, 10 au total, sur le contrat chinois, pour dire que ce contrat était déséquilibré. Il y avait deux garanties qu'il fallait donner aux Chinois. Et il était dit dans ce contrat, si la GECAMINE ne payait pas, la Chine s'est réservé les droits de pointe à n'importe quelle autre ressource naturelle de la République de Bokhati du Congo. Et puis, il y avait une fiscalité particulière. Donc, si on parle de ce dossier, rien que de ce dossier, on peut illustrer la mafia entretenue par l'État congolais. Comment vous appréciez aujourd'hui la manière dont les entreprises minières se comportent au Congo ? Une seule minute, je suis désolé. Dans un terrain conquis, c'est-à-dire dans un non-État. Vous savez que les entreprises, leurs objectifs, les premiers cours que nous avons pris en sciences économiques, quand on crée une entreprise, c'est la maximisation des profits. Et ils maximisent leurs profits. Mais nous savons aussi qu'en termes de finances publiques, l'État a le droit de recouvrir l'impôt et les recettes pour les redistribuer de façon équitable aux populations. Malheureusement, il ne le fait pas. Il attend des exemptions incompréhensibles. Et nous ne devons donc pas nous prévaloir de nos propres turpitudes. Donc, nous devons localiser le mal de part et d'autre. Et du côté de l'État, de nous les acteurs... Oui, c'est très simple. Nous disons d'abord que l'État et les lois de la république démocratique du Congo soient d'abord au-dessus de tout le monde. Deux... Je crois qu'on a épuisé le temps. On ne va pas abuser. On pourrait y revenir, certainement. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie aussi. Les autres membres du jury pourraient me compléter. Je vous remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie, M. Bézimoua. Je vous remercie la parole. M. Bézimoua, je vous remercie. Je pense qu'effectivement, certains des membres du jury souhaitent interroger M. Vumilla. Je pense que vous souhaitez interroger M. Caméret. M. le Président de l'UNC, je voudrais savoir comment jugez-vous les négociations qui, en 2002, ont abouti à ce que Banro puisse retourner aux affaires en RDC alors que le président Laura-Désiré Kabila avait décidé d'annuler le décret qui avait autorisé que Banro travaille en RDC. J'ai suivi tout à l'heure votre témoignage. Je voudrais donner aussi le mien. Le 27 novembre 2000, alors que nous nous réunissions à Maputo, sous l'égide du président Shisano Mbeki, il y avait le président de l'Angola, le président du Rwanda, le président de l'Ouganda et d'autres intervenants sur le plan international, M. Kamel Morgent, le représentant spécial secrétaire de la Nations Unies. M. Laurent-Désiré Kabila avait dit qu'il préfère mourir plutôt que décéder un mètre carré du territoire congolais. Et un mois et demi après, il est mort. Mais donc, je voudrais dire que Banro est revenu avec l'accord du président Kabila. Pression ou pas pression, ça, ce sont des excuses qu'on trouve. Banro revenir, ce n'est pas un péché, puisque nous avons un pays où il y a la réglementation. Toute entreprise nationale ou internationale peut venir investir chez nous, mais dans le respect de la réglementation de notre pays. Et quand cette réglementation est déficitaire, il appartient aux autorités congolaises de la corriger. Donc, nous disons que le retour de Banro, c'est une illustration, nous avons suivi le Belge qui a dirigé la Somme Minkie, et nous, nous sommes quelque part les enfants de la Somme Minkie, d'une manière ou d'une autre, les Kiboutiens. Nous savions comment cette entreprise rayonnait, même si elle était paternaliste. Il n'y a pas de commune mesure entre la Somme Minkie et Banro. Et donc, nous voyons des hélicoptères partir de Tuangiza vers les pays étrangers. Aujourd'hui, il est incapable de dire, si vous posez la question à l'État congolais, quelle est la quantité d'or que Banro fait sortir chaque jour, on ne vous le dira pas. Banro déclare ce qu'elle veut bien déclarer. Donc, moi, je considère que c'est une entreprise qui est venue investir au Congo, mais il ne faut pas lui jeter tous les péchés d'Israël. Il faut poser la question aux autorités congolaises, pourquoi vous laissez faire ? Est-ce que ces autorités récupèrent de l'argent quelque part ? Nous disons oui. Les paradis fiscaux aujourd'hui, c'est plein d'argent des autorités congolaises. Est-ce que ça, c'est Banro ? Donc, nous disons que les responsabilités sont partagées. C'est pourquoi ce tribunal est très intéressant. J'ai vu l'ancien directeur de la Sombanky remettre des documents ici. Je crois que nous tous nous ferons la même chose. Tout c'est lui qui a un témoignage à donner. Il donne parce que nous sommes à la richesse de l'éclosion de la vérité. La vérité va nous conduire vers une justice pour le peuple congolais pour que plus rien de pareil, de dramatique n'arrive à notre pays avec autant de richesses, mais une pauvreté grandissante. C'est inacceptable. J'ai une autre question. Deux minutes. Vous avez été poussé à la démission de votre poste de président du Parlement à la République démocratique du Congo. Je voudrais savoir si, à votre avis, cela est quelque part lié à l'opposition que vous avez manifestée face au contrat jugé Léonard avec les Chinois. Je ne pense pas que ce soit le lien indiqué pour livrer le secret d'État, mais nous pouvons dire ce qu'on peut dire. Il y a eu d'abord l'affaire Jean-Pierre Bemba, la confrontation de Jean-Pierre Bemba avec les troupes de Joseph Kabila dans la capitale, l'Assemblée nationale que j'ai dirigée, les bureaux pendant les vacances, la Constitution nous en donne le droit. Nous avons condamné cela. C'était inacceptable. Vous avez gagné les élections et vous allez attaquer à l'arme lourde de votre challenge. C'est inacceptable. Deux. Il y a eu le massacre des éléments de secte de Boundouliacongo dans le Bas-Congo que nous avons dénoncés et puis il y a eu le rapport de l'Immandre Tioche. Trois. Il y a eu la revisitation des contrats miniers qui étaient faits à la tête du client que nous avions refusé à l'Assemblée nationale. Quatre. Il y a eu l'entrée des troupes rwandaises en violation de l'article 213 de la Constitution congolaise parce que la Constitution est très claire pour faire entrer les troupes étrangers sur le territoire congolais. Il faut que l'Assemblée en soit informée. Le président Paul Kagame avait informé son Parlement, mais le président Kabil avait jugé qu'il était inutile d'informer son Parlement. J'étais le président de sa campagne électorale, mais je me dis, quand il s'agit des affaires d'État, il n'y a point d'amitié, point de fraternité. Il n'y a que les valeurs républicaines qui nous lient. Et donc, j'ai évité au pays la crise de 1960 entre Kassavobo et Lumumba. Le président de la République est au-dessus de moi, donc j'ai préféré me retirer, mais pas pendant les vacances parlementaires. Donc, le président Kabila a dit s'y porter pendant 58 jours, et donc j'ai organisé les élections, et j'ai remis le marteau de l'Assemblée nationale à mon successeur pour préserver le prestige de la Chambre basse, puisque là, ce sont les élus. Je n'avais pas été nommé par le président Kabila pour sortir par la plus petite porte. Mais cela, c'est une autre histoire. Je vous remercie bien. Je vous remercie bien. Mme Bratton, je pense que vous souhaitez également interroger M. Caméret. M. le témoin, si j'ai bonne mémoire, à la veille des élections présidentielles de 2011, où vous étiez candidat, vous avez voyagé au Canada. Est-ce qu'à cette occasion, vous avez eu des contacts avec la société minère, et quel était notre honneur de vos conversations ? Oui, je vois de quoi vous voulez parler. Parce que quand j'étais à l'Assemblée nationale, effectivement, j'ai saisi la liste des dossiers que j'allais évoquer. Il y avait eu le dossier de First Quantum, puisqu'à l'époque, Péassona, mais Katoumba Manké, le président de la République, avait décidé de déposséder First Quantum de son titre minier au profit de M. Dan Gettler. Et puis, finalement, ils ont vendu ça au Kazakh. Et moi, j'avais attiré l'attention du président de la République par écrit. Je ne connaissais pas le genre de First Quantum pour dire que le pays risque de payer des indemnités très lourdes à cette entreprise, d'autant plus qu'il y avait déjà un antécédent avec le président Laurent-Désiré Kamila. Ce qui était arrivé, arriva. Aujourd'hui, le gouvernement congolais a payé 1,2 milliard de dollars américains à First Quantum pour un investissement initial de 450 millions de dollars. Et quand ils ont vendu les titres au Kazakh, First Quantum a attaqué de nouveau. Les Kazakhs ont payé 900 millions de dollars si les avances des impôts à payer à République démocratique du Congo. Au Canada, je n'ai pas rencontré les gens de First Quantum. Ils avaient posé comme condition, ce n'est pas un secret, c'était dans la presse, ils avaient dit que pour soutenir M. Vital Kamere et M. Tchentis-Sekedi, nous devrions trouver un accord. Si nous avions d'accord, ils vont nous soutenir. Mais la question que nous avons posée à First Quantum, en ce qui me concerne, et je crois que c'est la même question que le vieil Tchentis-Sekedi avait posée, mais vous allez nous soutenir en contrepartie de quoi ? Si c'est pour créer un climat des affaires au Congo, avec une législation qui va vous permettre de vous mettre en compétition avec d'autres entreprises, si c'est pour éviter les tracasseries, puisqu'il faut souligner aussi que les entreprises qui viennent au Congo parfois cherchent de voir le plus facile, parce que tout le monde a la place de l'État, général, juge, commissaire de police, administratrice du territoire, donc vous pouvez payer jusqu'à 150 taxes. Si c'est cela, d'accord. Mais ça n'a pas été fait, donc vous pouvez vous tranquilliser, parce que vous connaissez la suite, et vous êtes bien informés, parce que vous avez parlé à la fois avec le président Tchentis-Sekedi, et vous aviez parlé à son temps avec moi-même. Je considère que vous le faites pour les besoins du tribunal, donc ma réponse est restée la même. Je ne les ai pas rencontrés, je n'ai rien reçu d'eux. J'ai encore une question. Vous étiez aux affaires, je crois, à ce moment-là. Est-ce qu'au moment où votre pays a essayé de renégocier certains contrats miniers, est-ce que des pressions ont été exercées par les sociétés minaires, et est-il exact qu'on a essayé de faire pression, notamment en bloquant la remise de la dette congolaise, qui a finalement eu lieu au moment du 50e anniversaire de la dépendance ? Quel était le type de pression exercée ? Oui, il y a eu plusieurs pressions, mais qu'on pouvait éviter. Moi, je crois que le problème de nous, les autorités congolaises, parce que je ne voudrais pas me soustraire pour ne pas donner l'impression que je suis venu à ce tribunal pour acquiser les autres, en disant que moi, je suis plus propre que les autres, mais je pense que notre grand problème que nous avons, nous, les dirigeants congolaises, c'est d'ignorer l'importance de notre pays, et que nous allons toujours négocier en position de faiblesse, alors que c'est nous qui détenons les richesses. J'ai vu les gens tergiverser, puisque les dossiers étaient venus à l'Assemblée nationale. Le ministre de Mines n'arrivait pas à nous expliquer pour moi qu'il allait procéder à la révisitation des contrats miniers, et tous les dossiers qu'il avait faits à la suite de pressions, il était en train de revenir sur chaque cas. Ce qui fait que nous nous sommes quittés avec le gouvernement en queue de poisson, parce que l'Assemblée nationale a fait sa révisitation des contrats, et le ministère de Mines a fait sa propre révisitation des contrats. Dans un pays, il faut dire que c'est tout à fait curieux. Mais les pressions, vous pouvez nous parler des pressions ? Il y a eu des pressions, les entreprises ont des lobbies, ça c'est vrai, puisque les entreprises qui avaient déjà acquis des droits, ne cessent de répéter que nous avions acquis des droits. Quand vos autorités gouvernementales avaient signé les titres miniers, il n'y avait pas de revolver sur la tempe, nous nous sommes là, c'est pour une durée d'autant d'années. Mais seulement, il était de notre devoir, en tant que représentant du peuple, de montrer qu'un contrat signé de façon frauduleuse, si le plan est légal, n'a pas de validité. Et nous avons vu qu'en Guinée, le président Alpha Kondé est revenu sur plusieurs contrats. On ne l'a pas fait partie du pouvoir. Les entreprises ont compris qu'il était dans l'intérêt de tout le monde d'avoir un contrat où les populations autochtones vont devenir finalement un élément de sécurisation de l'investissement. Sinon, ça finit toujours très mal. Parce que les populations, à un moment donné, vont se prendre en charge et ce n'est pas bon pour tout le monde. Merci. Merci beaucoup. Il y a-t-il d'autres membres du jury ? Madame Kabat-Johm, je vous en prie. Bienvenue. Madame Kabat-Johm, there's a lot of mistrust in government and as a potential future leader, I'll start again. Bienvenue, Monsieur. There's a lot of mistrust in the government and as a potential future leader, how do you gain the people's trust and show that you will advocate on their behalf versus the interest of the mining corporations ? Merci beaucoup. Je voudrais rectifier tout de suite. Je ne suis pas un nouveau leader. Je l'ai dit tout à l'heure, je porte aussi une part des responsabilités, d'une manière ou d'une autre, directement ou indirectement, de ce qui s'est passé dans notre pays. Mais ce que nous devons dire ici, c'est que le Congo a connu des guerres incessantes à cause de ses ressources naturelles. Et ces guerres sont des guerres par procuration. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, les ministères de la Défense et du Rwanda, ils savent très bien que l'armée rwandaise est entretenue en quelque sorte par les recettes d'un commerce illicite du coltan. Nous savons très bien qu'aujourd'hui, le président Mousséveni, il avait dit que le Congo, c'est comme une maison sans sentinelle. Il avait même évoqué la prière de notre père, que le Congo nous soumet tout le temps à la tentation. Tout le monde veut entrer au Congo. Il y a trop de richesses, mais il n'y a pas d'armée. Moi, je crois que, un, nous devons d'abord construire l'État. L'État, dans tous ses attributs régaliennes, ça signifie une armée républicaine, pas pour acquéter les gens la nuit. Deux, une police professionnelle, pas une police qui ne veille pas la nuit, mais une police qui protège tout le monde. Trois, la justice est la colonne vertébrale de l'État des droits. Là, il n'y a pas de justice qui fonctionne, même les investisseurs soient en insécurité. Quatre, l'administration publique doit être réhabilitée. Et cinq, nous devons avoir une politique de coopération régionale et internationale qui puisse décourager les gens qui cherchent les moyens illicites de revenir dans les circuits normaux. Et qu'est-ce qui pourrait nous empêcher aujourd'hui d'exploiter avec l'Ouganda le pétrole du lac Albert ? Qu'est-ce qui peut nous empêcher aujourd'hui d'exploiter avec le Rwanda les gaz mettant du lac Kivu ? Avec la Tanzanie, nous avons les lacs Tanganika, la Zambie-Tanzanie et Burundi. Avec l'Angola et la République du Congo-Brezaville, nous avons le pétrole de l'océan. Mais avec Centrafrique, on a une grande rivière au Bangui. Dans le Congo, c'est une plaque tournante qui a vocation de devenir effectivement le moteur du décollage de l'Afrique. Mais pour cela, nous devons éviter des contrats où on prend un titre de l'AGK mine, on l'achète, Mme Collette le sait très bien, à 35 millions de dollars l'avant-midi. Et l'après-midi, on revend ça à 850 millions de dollars. Nous avons un autre cas. De 55 millions de dollars, on vend un titre de l'AGK mine. Et l'après-midi, M. Dan Gettler revend ça à 250 millions de dollars américains. Il y a le phénomène de pas de porte. L'argent arrive, 350 millions de l'argent des Chinois. On ne sait pas, ça prend en quelle direction. Il y a le phénomène du doublement des comptes du trésor public. Alors que nous avons consacré dans notre pays l'unicité des comptes publics de l'État, des trésors publics, aujourd'hui, il y a des sous-comptes qui sont manipulés par des extraterrestres, mais des gens qui existent. De l'argent de l'État passe. Que ce soit en recettes ou en dépenses, on ne respecte plus la chaîne de dépenses. Et tous ces gens-là, moi, je crois que nous devons tout simplement recréer l'État et dire à notre peuple que notre eau, notre forêt, nos terres, la source d'énergie, les diamants, l'or, tout cela. L'amiba, aujourd'hui, c'est comme le disait tout à l'heure l'amiba belge qui était là. L'amiba, on a exploité, on a laissé des trous. C'est passé entre les mains de Dan Gettler avec Maxon, avec Singamine. Aujourd'hui, les ressortissants du Kassai oriental n'ont que l'ergé pour plérer, alors qu'ils sont la capitale mondiale du diamant, s'il vous plaît. Quand est-ce que ça va prendre fin ? Et au Katanga, c'est pratiquement la même chose. Les cuivres sortent, ils sortent chaque jour et les Katangais ne voient rien. En province orientale, si vous partez de Beni jusqu'à Kisangani, vous ne le savez peut-être pas, c'est l'État de le savoir, toutes les stations d'essence fictive sont tenues par les Somaliens. L'exploitation artisanale de l'or, c'est par les Chinois. Ils sont sans papier. On fait quoi ? C'est l'absence de l'État, la déliquissance de l'État. Reconstruisons l'État, mettons les jeunes et les femmes au travail et nous allons construire un pays plus beau qu'avant. Moi, je crois qu'il nous appartient à nous de nous affirmer et de montrer que le Congo, c'est une solution non seulement pour les Congolais, pour la région, pour l'Afrique et pour le monde. Et vous n'aurez plus d'immigration clandestine si la Méditerranée, puisque le Congo peut résoudre beaucoup de questions, y compris la question de Boko Haram ou de Chebab. Sous-titrage Société Radio-Canada